Bonjour à tous, on veut d'être la Volkswagen Golf GTI, les Mercedes GL A45 AMG et EQA. On parle aussi, comme promis, de la Hyundai i30 restylée. Les trois lettres GTI sont mythiques pour tout amateur de sportive. Cette dénomination, on la doit à Volkswagen. C'est lui qui, il y a 45 ans, a greffé ses initiales sur sa Golf. Le modèle, qui profite d'un moteur de 110 chevaux à ses débuts, devient vite une icône, au point que le badge se décline au fil des générations et inspire la concurrence. Aujourd'hui, c'est au tour de la compacte huitième du nom, déritée du label. On la repère à ses logos spécifiques, bien sûr, ainsi qu'à son liseré rouge au-dessus de la calandre. Remarquez les feux à l'aide façon damier, proposé en option, une idée reprise à sa rivale, la Mégane RS. La panoplie, plutôt sobre, est complétée par les classiques doubles sorties d'échappement installées de part et d'autre du diffuseur. Dans l'habitacle, on retrouve un volant sport et la traditionnelle scellerie écossaise à poser sur d'énormes sièges baquets. La Golf GTI ne sera proposée en France qu'avec une boîte DSG à 7 rapports. Elle fera équipe au lancement avec un 2 litres TSI de 245 chevaux, comme sur l'ancienne génération. Des versions vitaminées, dont une déclinaison air de plus de 300 chevaux, seraient au programme. Le lancement de la Golf 8 GTI est prévu en septembre. Et si vous n'êtes pas branché essence, sachez que Volkswagen décline aussi la compacte en version hybride rechargeable de 245 chevaux ainsi qu'en diesel avec un 2 litres TDI de 200 chevaux. Les Golf GTD et GTE seront lancés fin 2020. Trois nouveautés à découvrir sur le salon de Genève dès le 5 mars. En Suisse, Mercedes promet aussi une affiche vitaminée avec la présence notamment du GLA 45 AMG. Le petit SUV passe à la vitesse supérieure. Le 4 cylindres de litre turbo qui développait jusqu'ici 306 chevaux en affiche désormais 387, voire 421 sur la déclinaison S qui devrait être la seule proposée en France. L'Audi RS Q3 n'a qu'à bien se tenir. Le SUV étoilé avec boîte auto, avis rapport et transmission intégrale ne réclame que 4 secondes 3 sur l'exercice du 0 à 100. C'est deux dixièmes plus vite que le modèle aux anneaux. Côté look, Mercedes reprend sa recette avec de grandes prises d'air, dans les boucliers, une calandre à lamelles et une double sortie d'échappement. Et puisque l'on parle de Mercedes et de SUV dans un tout autre style, voici les premières photos de l'EQA. Pensez à l'origine comme une berline, souvenez-vous du concept homonyme présenté en 2017. Le modèle s'est finalement mu en SUV pour changer. Finalement, il s'agira donc d'une version 100% électrique du GLA. Le prototype faufine actuellement ses réglages dans le Grand Nord. Ce sera le deuxième modèle de la gamme EQ après l'EQC. Et il doit être présenté d'ici la fin 2020. Chez Hyundai, le salon de Genève sera l'occasion de présenter la nouvelle i20 et la i30 restylée. La compacte hérite de prises d'air et d'une calandre élargie, avec un motif esprit nid d'abeille très certainement spécifique à cette finition sportive N-Line ici présentée. La i30 s'offre aussi un nouveau regard avec une signature lumineuse à LED en V. Au volant, on note l'arrivée d'une instrumentation numérique sur écran de 7 pouces, ainsi que d'un chargeur à induction et de nouvelles aides à la conduite, comme le détecteur de trafic arrière. Sous le capot, un diesel de 115 chevaux et deux essences de 160 et 120 chevaux sont au programme. Ce dernier, un 3 cylindres 1 litre, sera associé d'office à une batterie de 48 volts. La i30 restylée sera déclinée en berline, break et fastback, et sera disponible en concession d'ici à l'été. Pour finir, n'oubliez pas de vous connecter sur le site autoplus.fr dès 17h ce 27 février pour découvrir une nouveauté Citroën 100% électrique que le constructeur dit accessible à tous, même ceux qui n'ont pas de permis, et qui sera proposée au prix d'un forfait de téléphone. Si vous êtes intrigués, vous savez ce qu'il vous reste à faire. A demain.